Musique Salut ! Il paraît qu'avant Florence était un petit village fondé par les Romains. C'est exact, les Romains l'avaient nommé Florencia. Ils l'ont fondée pour des raisons politiques. Elle était en forme de rectangle entourée par de longs murs pour se protéger des invasions. Ils ont connu des invasions ? Oui, plusieurs, dont une attaque barbare en 405 qui a détruit tous les murs, qui entouraient Florence. Ils reconstruisent les murs au fil du temps ? Oui, les murs furent toujours repoussés plus loin au fil du temps pour inclure en 1175 une surface trois fois plus grande qu'à la fin du IXe siècle. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, de nouveaux murs furent construits. A cette époque, Florence se divisait en un quartier qui prit le nom des quatre portes de la ville. Qu'est-ce qu'il se passe au XIIe siècle ? La ville continue à s'agrandir ? Au XIIe siècle, la ville continue de s'agrandir. Elle se para de nombreuses tours, plus de 35. À quoi servait-elle ? Elle servait à l'origine de Défense, mais elles furent transformées en habitats. Il y a aussi de nombreuses églises. En deux siècles, le nombre d'églises est multiplié par trois, plus de 48. Combien y a-t-il d'habitants au XIIIe siècle si cela s'agrandit si vite ? Au XIIIe siècle, il y a 30 000 habitants en augmentation continue. Il ne faut pas faire des aménagements pour que tout le monde puisse circuler ? Si, il devait en nécessaire de bâtir des ponts sur le fleuve Arnaud pour améliorer la circulation en ville. Florence est devenue une ville marchande dynamique. Il n'y a pas eu d'autres invasions depuis tout ce temps ? Là, c'est la belle vie ! Et si ! En 1260, les Siennois, ceux de la ville d'à côté, détruisent 103 palais et 580 maisons et 85 petites tours. Heureusement que le pape a réussi à arrêter ces destructions. Et même qu'à la fin du XIIIe siècle, elle devint la ville principale de l'Occident. La peste noire a atteint Florence ? Oui, au XIVe siècle, Florence vécu une période plus sombre à cause des épidémies, peste noire et des guerres internes, inondations qui emportent tous les ponts de l'Arnaud. Les ponts ont été reconstruits plus larges pour faciliter le trafic, dont le célèbre Pontevecchio. La ville continue à s'agrandir au fil du temps ? Oui, elle a continué à s'agrandir et à se transformer pour correspondre à une vie urbaine moderne. Et les remparts ? A la fin du XIXe siècle, les remparts furent démolis et remplacés par des boulevards périphériques, routes autour de la ville. Florence continue à s'agrandir jusqu'à toucher les collines voisines. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, Florence compte environ 400 000 habitants et est visitée par 7 millions de visiteurs par an et abrite la moitié des œuvres d'art conservées en Italie. Waouh, c'est incroyable cette évolution ! Salut ! Salut ! Merci pour toutes ces informations !